... Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons aborder les questions de graphisme, d'esthétique et de genre, bien sûr, de graphisme inclusif. Alors, contrairement à ce que vous avez peut-être vu affiché sur le générique, le titre de la rencontre est bien « Construire de nouveaux imaginaires inclusifs », esthétique, genre et graphisme. Et donc, pour aborder ce sujet dont je pense que je n'ai pas besoin de détailler de quoi on va vraiment parler ce soir, le titre est assez parlant. Je suis ravi d'accueillir Enzo Le Garek, Iris Schleinitz et Kiemis, que je ne présente pas plus en détail, puisque je laisserai la parole à Clémentine Labrosse le soin de les présenter en détail. Je remercie, bien sûr, notre partenaire qui a été fidèle partenaire sur l'ensemble du cycle, qui est la newsletter Les Glorieuses, à laquelle, bien sûr, vous pouvez vous abonner en ligne. Et puis, bien sûr, pour cette rencontre, nous sommes aussi en partenariat avec la revue Sensord, puisque pour terminer de vous présenter, Clémentine, vous êtes journaliste et vous êtes justement la rédactrice en chef de la revue Sensord. Alors, avant de vous laisser la parole, Clémentine, j'invite bien sûr le public dans la salle à préparer déjà les questions qu'il pourra poser à la fin de la séance, y compris le public en ligne sur le Facebook de la BPI à poser ses questions via le fil de commentaires. Nous pourrons en prendre quelques-unes à la fin de la séance que nous pourrons retransmettre aux intervenants. Très bonne soirée. Merci beaucoup Sébastien et bonsoir à tout le monde. Bonsoir Enzo, bonsoir Iris et bonsoir Kémis. Je suis ravie de clore ce cycle de la BPI avec vous et également de clore le cycle Sensord qu'on avait baptisé, puisque nous débordons de révolte et de poésie. Et donc, c'est un peu de ça, d'ailleurs, dont on va parler ce soir. Cette conférence, construire de nouveaux imaginaires inclusifs, c'est un sujet qui est assez cher à Sensord. Pour refaire une petite représentation brève du magazine, c'est une revue que j'ai cofondée avec ma sœur Apolline, qui est dans la salle juste à côté, qui parle de féminisme, d'art, de culture et qui est un objet papier. Et la question de l'esthétique et de l'inclusivité sont vraiment des choses importantes pour nous, puisqu'on essaie vraiment de créer la forme et le fond et le fait que ce soit aussi important l'un que l'autre. Donc, je vais tout de suite commencer par vous demander individuellement de vous présenter, parce que je pense qu'on ne se présente pas mieux que par soi-même. Alors, Enzo, si tu veux commencer. Alors, je suis Enzo Le Garek, je suis en Master au Beaux-Arts de Besançon et je suis membre de la collective Cybersista. On va peut-être présenter, enfin Iris, je te laisse peut-être, comme tu veux présenter la collective. Moi, je suis Iris, du coup, et je suis au Beaux-Arts de Lyon en Master. Et du coup, on fait partie tous les deux de la collective Cybersista et plus précisément du Club Maed, qui est un club de recherche sur le langage inclusif et qui a été principalement basé sur la recherche du langage inclusif à démocratiser au sein des écoles d'art. Si tu veux en dire un peu plus. Non, ça va, c'est très bien. Merci. Merci. Kiemis. Bonsoir. Déjà, je vais commencer par vous dire merci de m'avoir invitée et merci à tous et à toutes d'être là. Moi, je suis Kiemis. Je suis une poétesse et autrice afroféministe. J'ai écrit mon premier recueil en 2018 qui s'appelle « À nos humanités révoltées », qui a été d'abord publié aux éditions Métagraphes et qui vient d'être republié, ça fait un certain temps, donc en septembre 2020, aux éditions Premier Matin de novembre. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par redire un petit peu le texte de présentation de ce soir et puis on enchaînera avec les questions. Je l'ai pris sur mes petites notes, donc je le lis. Artisans, artisanes des mots et des images, Yel nous plonge dans des imaginaires repensés par le prisme du genre. Dans le sillage de glyphes, de langages épicènes, de ligatures, mais aussi par la sonorité des mots féminins, masculins, des formes et des couleurs, du moche et du beau, de la poésie, des actrices de ce monde culturel et artistique questionnent les liens entre esthétique et société patriarcale, le langage comme enjeu de pouvoir pour montrer que l'inclusivité n'est pas qu'une affaire de linguiste. Alors, je voulais commencer cette discussion en citant une personne qui m'avait pas mal inspirée pour cette table ronde, c'était ce qu'avait dit Virginie Despentes il y a quelques mois, je crois que c'était d'ailleurs ici ou au centre Pompidou en tout cas, et qui avait dit le patriarcat est une narration et il a fait son temps. Et en parlant de narration, en fait, je trouvais que la question d'esthétique pouvait, enfin, c'était un peu la même chose aussi, finalement, ça rentrait dedans, c'est-à-dire le patriarcat est aussi une esthétique et elle a fait son temps. Je ne sais pas si vous voulez rebondir tout de suite dessus. Oui, je ne sais pas si elle a fait son temps pour l'instant, j'espère, j'ai de l'espoir. Pardon. Mais oui, une esthétique dans le sens où on a tout un système de codes, de représentations qui sont normées et qui font esthétique en tout cas, et qu'on, je pense, ici, on essaie de déconstruire. Et voilà, je ne vois pas ce que je peux rajouter dessus. Oui, que c'est en fait une forme d'esthétique et que, heureusement, il y en a plusieurs. Je vous ai décrit comme des artisanes et artisans de l'imaginaire et des mots. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans, l'artisanat des mots ? Assez, oui. J'ai été à une autre conférence, je ne sais pas si ça se fait de citer une conférence, une autre conférence, bon, bref, où il y avait une poétesse qui s'appelle Mia Brion, et qui avait utilisé l'expression que je trouvais très belle, de travailleuse de l'écrit. Et j'aimais beaucoup, en fait, cette expression, cette idée, justement, de sortir d'un carcan dans lequel je ne me reconnaissais pas, d'avoir un côté un peu plus prosaïque, un peu plus... Oui, de mettre en valeur, en fait, ce côté un peu labeur, en fait, et presque un peu façonnage. J'aimais beaucoup, et du coup, artisane, ça m'évoque aussi un petit peu ça, ouais. Oui, non, c'est hyper intéressant aussi, ce que tu dis, dans ce que ça met en lumière, ça met aussi en lumière que, en fait, c'est un travail de fond, de longue haleine aussi, et qu'on donne beaucoup aussi pour ça. Oui, ça, c'est un sujet dont on parlera un peu plus tard, qui est un peu ce truc de dire, mais l'écriture inclusive, on s'en fout, non ? Enfin, il y a des choses plus urgentes à traiter. Enfin, on y reviendra, parce que je ne veux pas m'embrouiller dans mon fil de questions. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de voir comment... Enfin, les rhétoriques qu'il y a autour de ça. Je voulais enchaîner directement, enfin, avec tout le monde, mais peut-être un petit peu plus avec vous, Enzo et Iris, en tant que membre de l'association Cybercystas, et en fait aussi en tant qu'étudiante des Beaux-Arts. D'ailleurs, j'ai fait défiler depuis à ce moment-là. Moi, quand j'ai fait mes recherches aussi, je m'étais rendue compte d'une chose, c'était qu'au Beaux-Arts, il se passait beaucoup de choses aussi, et avec une vision artistique et très politique aussi. Est-ce que vous reconnaissez un peu dans cette histoire-là et ces affiches, l'imagination au pouvoir, c'est le lien entre activisme un petit peu et art ? Ouais, alors moi, je serais quand même un peu critique sur les Beaux-Arts en 68, quand même, parce que c'était que des mecs quasiment assez sexistes, que sur la lutte des classes, pas tellement... Enfin, on ne pensait pas le genre, on ne pensait pas la race. Voilà, c'était des préoccupations qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour. Mais il y a quand même des viviers dans les écoles d'art, en termes de lutte. Il se passe plein de choses. Enfin, dernièrement, il s'est passé énormément de choses à Bordeaux, avec Black Flower. Il s'est passé des choses à Besançon aussi, avec son école d'art. Il s'est passé des choses à Rennes, avec les mots de trop. Enfin, il y a plein d'initiatives absolument partout. Et il y a vraiment... Ouais, enfin, un vivier de lutte. Il y a des personnes qui s'engagent. Merci. Kimi, si je ne sais pas si tu veux rebondir dessus ou pas. Moi, je suis une autodidacte. Je n'ai pas été dans une école d'art, donc je ne vais pas me prononcer dessus. Mais le lien entre art et politique, je pense qu'il est tellement clair dans mon parcours que on aura l'occasion d'en parler, je pense. Oui. Alors, justement, le point commun que je voyais entre vous, c'était peut-être... Peut-être que vous me contredirez, d'ailleurs, mais c'est la question des racines, c'est-à-dire à la fois comme la poésie, qu'on peut voir comme quelque chose d'assez classique, traditionnel, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Enfin, moi, quand j'y pense, j'y pense aux poésies que j'apprenais à l'école. Voilà, à Victor Hugo, je ne sais pas, au romantisme aussi, et au fait, tout de suite, de relier l'amour et la poésie. Et pareil pour les mots aussi. Enfin, je pense au dictionnaire et à ces personnes qui tiennent et qui décident de quels mots on va valider dans le dictionnaire ou non. Donc, je trouvais ça intéressant de voir un peu tous ces rouages aussi, presque d'une industrie littéraire aussi, avec la question des prix. Je ne sais pas si ça vous parle un peu et si c'est quelque chose que vous souhaitez contester, vous, cette façon-là de créer, de produire. Déjà, c'est vrai que j'ai un... Je pense que j'ai un... Comment dire ça ? C'est sûr que, dans ma pratique de la poésie, j'ai été influencée par penser la poésie comme étant écrite par des gens qui sont morts il y a très longtemps, des gens qui ne me ressemblaient absolument pas. Ça ne m'empêche pas de voir la beauté et d'apprécier certaines de ses œuvres parce qu'il y a des œuvres qu'on considère comme universelles et du coup, j'arrive très bien à me voir. La problématique, c'est souvent quand, justement, en fait, l'universel, il provient que... Enfin, il est très vertical et il ne provient que d'un côté et on a du mal à se voir chez l'autre. Ensuite, moi, c'est vrai que j'ai un peu déconstruit ce rapport-là. Enfin, je ne sais pas si... Déconstruit, c'est un mot. C'est tellement maintenant chargé. On l'utilise tellement tout le temps et je ne sais pas si ça veut vraiment dire quelque chose. Mais en tout cas, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu d'autres inspirations parce que aussi, je pense que j'étais dans un parcours de légitimation vis-à-vis de mon propre travail. Et en fait, ces inspirations, c'était des femmes noires, activistes. Je pense que c'est important de lier tout en même temps. et qui utilisaient la poésie pour autre chose, finalement. Et on va en parler, je sais, mais je pense que c'est important de se dire que du coup, quand on a des personnes qui considèrent que la poésie, ce n'est pas un art désuet, c'est une manière de s'exprimer, c'est une manière de dénoncer, etc. Eh bien, on a une approche de la poésie, je trouve. En tout cas, mon approche de la poésie est devenue beaucoup plus vivante, en fait. Beaucoup plus engageante et beaucoup plus intéressante. Mais le mot intéressant est belge, pour moi. Ce n'est pas intéressant, ce que je veux dire. C'est en flamant, en fait. Et donc, du coup, il y a aussi... Parce que j'ai eu la chance, le privilège, je ne sais pas, d'avoir accès à ces travaux-là, j'ai aussi envie de dire, en fait, la poésie, ça peut être autre chose. Ça peut être vraiment autre chose et ça peut être beaucoup plus, entre guillemets, vivant que ce qu'on peut penser. Et surtout, ça peut être beaucoup plus démocratique que ce qu'on peut penser. Mais ça, je pense que ça, c'est vraiment... Ça dépend aussi du... Comment dire ? Des auteurs et des autrices et des artistes qui t'habitent et qui te traversent et que tu rencontres. Et malheureusement, tout le monde n'a pas forcément le temps d'aller voir ça. Et puis, il y a une marginalisation de ces auteurs et de ces autrices, surtout ces autrices. La question du vivant, elle est assez intéressante aussi avec les mots et tous les travaux que vous faites, justement, sur tout ce que vous avez expliqué un petit peu, d'ailleurs, tous les glyphes, ligatures, points médians, astérisques, etc. Justement, il y a cette question un peu subversible aussi de vouloir changer jusqu'aux lettres et donc de faire vivre les langages. Je vais citer Yann Larue dans Libertois, ciborgue, des éditions Cambourakis, qui dit « Traiter la langue comme un dépôt sacré dans un mausolée est le meilleur moyen d'en faire une langue morte. » Je me tourne vers vous pour que vous expliquiez, en fait, vous, en quoi consiste votre travail dans cette association et donc Clubbed plus particulièrement. mais il y a aussi « Bye Bye Binary » dont Enzo, toi, tu fais partie. Voilà. Comment ça se passe ? En tout cas, par rapport aux questions de réactivation, ça me faisait un peu penser aussi à ce que disait Kiemis par rapport à des constructions ou réactivation. Je pense que dans le langage inclusif et dans notre vocabulaire, il y a vraiment une question de réactiver des choses. C'est aussi souvent le propos des détracteurs, c'est vous inventer des choses. En fait, ce n'est pas si vrai que ça dans le langage inclusif. On a beaucoup de choses qui sont réactivées, qui t'a du moyen de l'âge, etc. Et du coup, ça, je pense que c'est important. Et puis après, nous, on aime bien l'idée qu'au Clubbed, en tout cas, on voulait vraiment proposer plein de possibilités de langage inclusif différentes pour avoir plein de subjectivité et qu'il n'y ait jamais à un moment une forme d'injonction qui puisse arriver. Un mot de bombe à le langage inclusif, c'est le point médian ou le neutre ou Delphérats, etc. C'est un peu l'idée de déconcratiser ça et de proposer plusieurs choses. Et après, pour le graphisme, ce n'est pas moi le spécialiste. Oui, non, oui. C'est vraiment se réapproprier ça, se réapproprier le langage. C'est aussi le langage par l'usage. En fait, il n'y a pas un seul langage. Il y en a plein tout le temps qui changent tous les jours. Et c'est aussi comprendre ça et en fait, on peut se le réapproprier. Et comme disait Eris, oui, on ne voulait vraiment pas être dans un guide qui allait pointer une bonne façon de faire, entre guillemets, une bonne façon d'écrire ou de parler en inclusif alors qu'en fait, il en existe plein et qu'on peut en inventer aussi plein d'autres. et c'est ça qui est assez génial. C'est de se réapproprier le langage et d'aller tricoter et détricoter dans le mot, dans la lettre, etc. Il y a quelque chose qui m'a fait réagir quand tu disais, Eris, que les détracteurs reprochaient d'inventer et ça me paraît tellement aberrant en fait. je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Tu m'excuses si je te coupe. Je ne sais pas, ça me paraît tellement aberrant de reprocher à quelqu'un d'inventer en fait, de se dire que c'est un défaut en fait finalement, de se dire non vous devez... Et je pense que voilà, on va en parler tout à l'heure mais il y a une question de pouvoir en fait, il y a une question de qui invente, qui a le droit d'inventer, qui a la légitimité pour inventer et pour potentiellement poser des règles. Et je pense que c'est... Parce qu'on invente tout le temps, enfin je veux dire, enfin, il y a des fois où... Enfin, pourquoi là, c'est problématique d'inventer quoi ? En tout cas, par rapport à ça, je pense qu'on était vraiment, comme tu dis, dans des relations de pouvoir où on a fait des démarches à la direction, etc. Et même, c'était la première fois qu'on lançait un truc aussi gros, enfin ça fait partie... Du coup, le langage inclusif, ça fait partie d'une des choses qu'on a dans notre charte des cybersystems, de l'école. Et du coup, c'est la première chose qu'on a mise en place et on voulait absolument se barricader le plus possible. Enfin, on voulait se barricader et je pense qu'il y a aussi une question de légitimité dans ce rapport où on est plus à même à ne pas se sentir légitime sur ces choses-là et chercher à les justifier, mais en plus que les personnes qui vont finalement être les détractrices de nos... Sur la question aussi de dire qui a le droit finalement de créer, d'inventer, il y a aussi la même question de qui a le droit de dire que c'est beau ou que c'est moche. Et en fait, alors j'ai vu souvent passer sur ces questions-là de l'écriture inclusive, mais comme de la poésie, ça peut être aussi un style qu'on réfute totalement. dire que c'est moche, c'est quoi comme argument ? Comment vous le recevez ? Comment on le perçoit ? Parce que finalement, c'est un moche situé aussi. Moi, quand j'entends dire que c'est moche, j'entends... Enfin, je travaille sur la question de la beauté et de la laideur, en fait, puisque je suis aussi très intéressée par la question de body positive, mettre des guillemets partout, des questions de grossophobie, etc. Et la beauté et la laideur, ça revient souvent, en fait. Moi, quand j'entends c'est moche, j'entends c'est illégitime. J'entends ça doit disparaître, j'entends ça doit se cacher. C'est ça que j'entends quand j'entends c'est moche, parce que c'est moche, bon, bah, ok, qu'est-ce que ça fait ? Même si c'était moche, il y a plein de mots qui sont moches, calambrodène, c'est pas très beau. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont... Pourquoi le fait que ce soit moche, c'est un problème, en fait ? Pourquoi ça doit définir l'existence ou la légitimité ou non d'une pratique ou d'une proposition artistique, etc. Moi, c'est ça que j'entends, j'entends pas, c'est moche esthétiquement, j'entends ça n'a pas à exister, ça n'a pas à apparaître en public, en fait. c'est carrément un rappel à l'ordre, presque, sur un système de valeurs qui est complètement arbitraire, en fait. Et, ouais. Et je voulais parler de... C'est pour ça que je suis restée sur cette image-là, où on voit beaucoup de couleurs saturées, et donc, en fait, un autre des points communs aussi entre la poésie et l'écriture inclusive, c'est aussi de se retrouver sur le digital, sur les réseaux sociaux. Bon, alors, je ne sais pas si c'est totalement vrai pour la poésie absolument, mais en tout cas, il y a eu un gros mouvement de poésie, je pense à des personnes ultra connues, ultra médiatisées, du style Rupicor, etc. Et, pareil, l'écriture inclusive, c'est aussi un truc qui existe, alors non seulement en collectif, en intérieur, en école, etc., mais aussi par des logiciels, en fait, pour les créer, c'est... Je ne sais pas, techniquement comment ça se passe, mais, je ne sais pas, il faut les intégrer sur InDesign, enfin, voilà. Et donc, ce point commun, c'était ce côté très digital, et donc, cette esthétique-là, elle est complètement assumée aussi sur vos productions. Je ne sais pas ce que tu aurais à dire dessus, mais je trouve ça intéressant en tout cas de voir. En fait, par exemple, sur les logiciels, ça dépend, sur l'ordinateur, par exemple, il y a déjà un raccourci pour faire le point médian, l'astérisque, elle est déjà sur le clavier, enfin, toutes ces pratiques-là existent, sans problème. Après, là, oui, on fait du coup appel, enfin, là, par exemple, c'est Marouchka Payen qui a dessiné spécifiquement ce caractère-là qu'est la Joseph Ronde, où là, oui, en fait, il y a quand même une formation technique, on est sur du logiciel de dessin de caractère typographique, c'est autre chose. Et petit à petit, ça commence à devenir de plus en plus accessible aussi sur les ordinateurs, etc., enfin, pour tout le monde, ou pour les graphistes, etc., mais c'est encore... En fait, il y a beaucoup de boulot aussi là-dedans, enfin, il y a un impensé total. Mais voilà, mais on bosse dessus. Et l'esthétique aussi, en fait, très web, c'est aussi toute la culture du savoir libre et de l'open source qu'on réinjecte et dont on reprend les codes, on se les rapproprie et on les... il y a aussi quelque chose de très flamboyant à avoir ce genre de couleurs. Je voulais en parler plus tard, mais cela dit, ça se lit bien maintenant. Justement, vous avez fait le choix et donc, de manière, justement, très collective, mais en fait, il y a surtout cette question-là, contrairement à beaucoup de milieux de l'art, quand même, on est vachement à cheval sur les droits d'auteur, d'autoriste, de propriété intellectuelle, etc. Pourquoi faire ce choix-là d'open source ? Il y a toutes sortes de choses aussi, les licences libres, je sais qu'il y a un site qui s'appelle Velvetine où on peut télécharger une typographie, typiquement, et par contre, il faut faire un don à une asso, mais il y a quand même un truc qui est complètement repensé sur la question des droits. Après, nous, je pense que ça s'est mis en place de manière comme ça, très, très naturelle, en fait, mais c'est un truc qu'on veut vraiment développer. Là, on est en train de créer une banque d'images qu'on souhaite très inclusives, par exemple. Enfin, surtout, là, c'est plus pour les designers d'espace, normalement, mais c'est banque d'images qui permettent de faire des maquettes, etc. On aimerait aussi se lancer dans ce genre de choses, mais c'est vrai qu'en fait, on ne s'est même pas posé la question. Enfin, ça paraît tellement évident et je pense que c'est des choses qui sont en évolution aujourd'hui et qui paraissent plus naturels peut-être maintenant qu'avant, je ne sais pas. Il y a carrément un truc aussi de l'ordre de l'accessibilité, en fait, que juste, en fait, ce soit disponible et par exemple, dans la démarche de Velvétine aussi, les fichiers sources des typographies sont accessibles et on peut aussi venir retravailler et augmenter les choses et en fait, finalement, il y a des espèces de circuits collectifs qui se mettent en place des fois. et c'est aussi intéressant pour ça qu'on ne travaille pas seul. Oui. Et en quoi ça fait, à votre avis, ce mode de travail finalement et de recherche fait émerger de nouvelles esthétiques ? Est-ce que c'est différent de travailler seul ou dans des rapports qui sont beaucoup plus verticaux ? Est-ce que, à votre avis, ça a un impact justement sur l'esthétique, sur toutes ces questions d'open source d'ailleurs mais ça peut être sur plein d'autres domaines ? C'est une dure comme question ? De manière très simple, je pense que le fait de travailler en collectif ou de travailler seul, les deux amènent des choses complètement différentes et du coup aboutissent à des créations autres. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée. Non mais oui, mais je ne sais pas si tu as quelque chose à dire qui est mise là-dessus, mais c'est vrai que... Moi, comme j'écris souvent, l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est... c'est assez solitaire, donc il faut vraiment aller contre ton... Enfin, ça dépend pour qui, mais il faut aller quand même contre... Enfin, il y a un côté contre nature, mais pas avec une connotation négative, mais un peu contre-intuitive de se dire bon, on va écrire en groupe, etc. Après, je pense que comme beaucoup de pratiques, le collectif, ça fait nourrir des réflexions, ça fait nourrir des débats, mais comme beaucoup de... Je pense comme dans beaucoup de domaines au final, mais c'est vrai que... Je voulais juste revenir sur la poésie qui est en ligne, je trouvais que c'était intéressant, parce que ça dit aussi beaucoup de choses, en fait, et je pense que ça... Ça renvoie un peu avec le côté logistique à livre, je pense qu'il y a un côté de... Jusqu'à très récemment, on considérait comme... Internet comme un peu un espace un peu des marges, ce qui est un peu paradoxal parce que beaucoup de gens sont sur Internet, mais en tout cas, c'est un lieu de... J'ai l'impression, en tout cas, moi personnellement, c'est un lieu de création artistique qui est quand même associé aux marges, en fait, finalement. On a peut-être un sentiment de... Pas qu'un sentiment d'ailleurs, mais une impression vraie, fondée, peut-être parfois pas fondée, mais de rejet, finalement, des institutions classiques, et donc du coup, on va un peu se tourner vers Internet, les réseaux sociaux, etc. Et du coup, c'est aussi peut-être là qu'il y a des pratiques de l'Internet, donc typiquement le logiciel libre qui apparaissent, quoi. Après, c'est vrai que... La poésie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la poésie en ligne, mais bon, et même moi, d'ailleurs, je peux le dire, il y a quand même aussi un désir... C'est difficile de se battre contre le désir de légitimation. Je pense que pour des écrivains, le désir de légitimation, il passe par le fait d'écrire, de publier un livre matériel et concret, mais j'avais envie un peu d'apporter cette nuance parce que c'est vrai qu'il y a une perception quand même de la question de la poésie et tout et de la poésie en ligne, etc. Et malheureusement, je pense qu'on ne se défait quand même pas de nos désirs un peu de validation via l'objet culturel qu'est le livre imprimé. Toi, d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu plus ton parcours de poétesse, mais je crois que tu as commencé par un blog, donc aussi par du digital, finalement. Et tu en es arrivée aussi à la publication de ton recueil. Donc, comment ça se passe, effectivement ? Comment tu as commencé ? Qu'est-ce qui t'a motivée à commencer la poésie et pourquoi sur un blog ? Alors, le blog, c'est très cliché, mais c'est ma mère qui m'a dit « Tu parles beaucoup trop » écrit sur Internet. Voilà. Donc, du coup, elle me disait « C'est l'occasion » et aussi, je pense qu'elle avait aussi cette conscience, conscience d'inconscience, peut-être pas formulée comme ça, mais cette conscience de se dire « Mais en fait, regarde ça, t'as un espace qui t'est accessible et t'as un espace où tu vas pouvoir aussi peut-être t'épanouir et parce qu'il y a vraiment une impression de les domaines artistiques, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un espace où on se voit, surtout je pense quand t'es proche ou t'as fait... Il n'y a pas quelqu'un de proche qui est dans un domaine, dans le milieu artistique, on va dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté « Bon, bah, passe par Internet » parce que, bon, voilà, au moins, ça sort, en fait. Mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on navigue un peu entre le livre imprimé, Internet, et puis, il y a un côté aussi à Internet, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment la conversation qu'on doit avoir, mais comment... Les espaces marginalisés, il y a des choses très belles qui peuvent se passer surtout sur Internet, et, bon, là, on est dans une démarche de libre accessibilité, je ne sais pas comment dire, mais... Donc, c'est particulier, mais il y a aussi, je pense, il y a une vulnérabilité qui n'est pas trop mentionnée et qui existe aussi sur Internet. Vulnérabilité de ce qu'on écrit, comment on s'expose, sans parler même de cyberharcèlement, etc., je parle même des idées, en fait. Après, vous allez peut-être me dire que je suis très territoriale sur mes idées, mais il y a un côté aussi, on reste sur... On reste sur ces... On va sur ces plateformes, c'est bien, on crée beaucoup sur ces plateformes, et en même temps, c'est aussi difficile de se dire, bon, bah, oui, mais en fait, nous, on n'est pas juste voués à rester sur ces plateformes-là, en fait, finalement, parce que c'est aussi des plateformes où il n'y a pas forcément de pouvoir, et voilà. C'est un peu flou, ce que je dis. Non, non, mais je comprends. Si, si, c'est aussi qu'à un moment donné, les choses n'appartiennent plus aussi sur les plateformes, puis il faut aussi se nourrir à un moment donné, on ne va pas se mentir, ça ne rapporte rien, mais sinon, oui, enfin, après, ça crée des réseaux de solidarité aussi qui sont assez géniaux, quoi. Oui, c'est ça, c'est un peu à double tranchant à la fois. Moi, je le vois aussi pour tout ce qui est activisme féministe, etc., il y a de gros sujets aussi autour de ça et de dire, en fait, tous ces contenus-là que je vous lis gratuitement, tout le temps, des marques ou des structures vont se les réapproprier et d'un côté, c'est tant mieux et d'un côté, c'est genre, mais je pourrais le monétiser aussi, je pourrais en faire mon travail. Enfin, c'est toujours cette question à double tranchant de je veux le répondre et en même temps, j'aimerais bien que ça soit valorisé, quoi. Et je pense que c'est le fait aussi de, enfin, là, c'est vraiment spécifique aux réseaux sociaux. Je ne sais pas si pour les blogs, c'est encore autre chose, mais je pense que c'est spécifique aux réseaux sociaux. Comme on est aussi seul, parce que c'est ça aussi que j'ai rencontré, que ce soit des poétesses, mais même des activistes, puisque tu parles d'activistes, je veux dire, dans des structures peut-être un peu plus grosses qui ont des problèmes qu'on connaît, voilà, des associations, des syndicats, etc. Je pense que cette charge aussi, elle est partagée. Alors que les réseaux sociaux, tout est un peu flou. Enfin, tout est un peu flou. Ce que je veux dire, c'est que là, et puis, surtout dans le militantisme et même dans la création, tu veux donner, tu veux donner, tu veux donner. En fait, déjà, tu donnes sur des, déjà, sans parler même d'autres personnes, tu donnes sur des plateformes qui sont quand même des plateformes privées. Tu donnes ton contenu, quand même. Et puis, moi, c'est compliqué, je pense, je pense que ça nécessiterait même une autre conférence. Oui. Mais, ouais. Je voulais revenir sur les arguments un peu qui sont sortis sur les questions de l'écriture inclusive et notamment ce qu'on disait au début qui est l'écriture inclusive. est-ce bien utile quand on voit qu'il y a des féminicides, quand on voit qu'il y a d'autres urgences climatiques, etc. Il y a un peu cette idée de dire bon, c'est inutile. Donc, je voulais savoir votre point de vue par rapport à ça et je voulais d'ailleurs souligner le travail avec le bingo qui est non seulement d'ailleurs sur la question de l'écriture non-binaire mais aussi la question de décoloniser l'art, les savoirs, les langages aussi. Qu'est-ce que c'est que cette initiative ? Là, pour le coup, c'est sur les écoles d'art spécifiquement et en fait, c'est deux bingos. Donc, c'est à partir d'un groupe de travail de Teaching to Transgress Toolbox qui est un programme européen entre trois écoles. Donc, celle de Besançon, enfin, école d'art, celle de Besançon, l'ERG et l'école d'art de Côte-de-Borgue. Et, donc là, c'est un groupe de travail qui a travaillé en fait, sur le bingo en fait, qui est déjà un outil assez militant enfin, qu'on connaît assez bien et donc, un sur, en reprenant les arguments anti-écriture inclusive et un autre aussi en reprenant absolument, enfin, pas absolument, mais une bonne partie des phrases racistes qu'on entend en école d'art régulièrement. Voilà. et donc, aussi, on propose du coup, des réponses en fait, avec toujours deux tons, une un peu plus du tac au tac et une autre un peu plus pédagogique qui essaie de déconstruire et amener la personne sur des pistes de réflexion. Voilà. Moi, j'aimerais juste répondre et alors, comment dire ? De manière très non-politiquement correcte, oui, c'est sûr qu'une femme, que les féminicides, c'est important, enfin, en tant qu'artiste, je peux quand même dire que les féminicides, c'est une femme qui meurt, c'est plus important que moi qui est en train d'écrire. Ça ne me dérange pas, c'est pas, c'est pas, OK. Après, déjà, premièrement, la première chose que j'aimerais savoir, c'est qui parle ? Parce que c'est vrai dans l'absolu, mais souvent, je trouve que c'est quand même très hypocrite. Enfin, en tout cas, moi, non, je vais formuler ça différemment. La manière, les fois où j'ai entendu ça, c'était des gens qui, c'était la première fois que je les entendais parler de féminicide. Souvent, déjà, ils ne disent pas le mot féminicide, mais bon. Enfin, voilà, les violences faites aux femmes, etc. Et j'ai envie de dire, de toute façon, on peut faire plein de choses, en fait. On est beaucoup ça qui est bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées sur les questions de justice sociale. Et donc, on peut chacun avoir sa thématique et on peut chacun utiliser une porte d'entrée. Et donc, finalement, je trouve ça très hypocrite. Enfin, en tout cas, les fois où ça m'est présenté, c'est jamais de bonne foi. Parce que, de toute façon, si c'était de bonne foi, on me dirait qu'est-ce que je peux faire contre la violence faite aux femmes. On ne me dirait pas ce que tu fais, c'est nul parce que cet autre truc, c'est plus important, alors que cet autre truc, franchement, j'en ai un affiche, de base. Donc, voilà. Après, je pense que c'est pas... On n'est pas... Enfin... C'est pas une question qui doit nous prendre en défaut, en fait, je pense. Vraiment pas, en fait. Même en tant qu'artiste, en tant que poétesse, je pense qu'il y a des choses sur... Il y a des moments où il y a des choses qui sont prioritaires pour moi. Et c'est OK. c'est pas censé... Voilà, là, il y a une entreprise de délégitimation, en fait, qu'il faut dévoiler et dénoncer, en fait. Parce que je pense que ces gens, ils s'en fichent aussi des violences faites aux femmes. Et pour rebondir, moi, je pense qu'à partir du moment où la personne dit que c'est moins important qu'eux, c'est qu'en fait, si, il y a de l'amortance parce que justement, ça dérange ces personnes-là. sur la question aussi de l'inutilité, même si je dis ça avec des guillemets et en rigolant, la question de la poésie, enfin, moi, je suis une grande fan de la poésie et je voulais citer Audrey Lorde que j'ai justement ici qui en parle et dans un texte qui est assez connu où elle dit que la poésie n'est pas un luxe, en fait, justement. Donc, je vais vous en lire juste un petit passage. Elle dit je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience et non de ce jeu de mots stérile au nom duquel trop souvent les pères blancs ont galvaudé le mot poésie pour dissimuler leur aspiration manifeste vers une imagination sans profondeur. Pour les femmes, cependant, la poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées et enfin transformer en actions plus tangibles. La poésie, le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. C'est un truc que je trouve très très beau et très vrai et qu'on ne prend pas assez en considération justement cette question de l'utilité et de l'inutilité qui je trouve est un argument assez peu valide finalement. Je voulais rester sur... tu voulais parler de ça. non, 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 oui. En fait, c'est que souvent on oppose l'utilité et l'inutilité comme Audrey Lord dit à la nécessité. En fait, juste, on a besoin et c'est nécessaire pour nous de se représenter et de nommer aussi nos existences et voilà. juste à partir de là l'utilité ou l'inutilité devient caduque. Je pense que c'est important de se rappeler... Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et j'adore ce texte d'Audrey Lord qui m'a permis aussi d'avancer dans mon travail de légitimation mais après cette année je me suis rendu compte que parfois c'est... Enfin... C'est très cliché ce que je vais dire parce que tout le monde le dit mais il y a eu ce truc avec les biens non essentiels. Tout ce qui est... Enfin, tout ce qui n'était pas... Il faut produire c'était... Produire du capital c'était pas essentiel en gros. Donc produire de la joie c'est pas essentiel ce qui est un peu hypocrite parce qu'en même temps il y avait aussi... On est tous sur Netflix c'est de la culture c'est censé pas être essentiel mais voilà. Donc... Et en même temps il y a deux choses. Il y a la première chose où je suis tout à fait d'accord pour Audrey Lordé la poésie c'est un outil pour envisager l'émancipation envisager d'autres mondes envisager voilà un espace meilleur et c'est très difficile je pense d'avoir ces espaces-là donc il faut réinvestir la poésie et en même temps j'ai envie de dire tout n'est pas obligé d'être utile pour le... et utile la suite de la phrase elle n'est pas dite c'est-à-dire utile pour le capital tout n'est pas obligé d'être utile je veux dire notre vie c'est pas juste d'être utile d'être productif enfin c'est pas ça nos vies je pense qu'en tout cas c'est mon avis mais je pense que tout n'est pas obligé de... tout n'est pas obligé de... voilà de... de... de servir ça peut juste être et être légitime comme ça alors effectivement utile c'était bien dans le sens dans un sens mercantile capitaliste utile dans ce sens-là parce qu'évidemment que la poésie c'est utile de bien d'autres manières je voulais faire maintenant parler de toi encore alors j'ai lu ton recueil qui est très beau et je voulais faire une suite aussi avec toi ton travail par rapport à Audrey Lord et à cette question de ne plus réclamer créer je sais pas si tu voudrais lire un de tes poèmes ou si ça te gêne ou si tu préfères que j'en lise un passage tu peux lire c'était pas prévu excuse-moi petite surprise alors donc c'est un poème je peux le lire en entier j'ai le droit oui vas-y c'est un poème qui s'appelle donner son temps plus jamais impatiente elle sort de l'ascenseur bloquée maintenue au sous-sol incapable d'attendre de contempler l'impasse une minute de plus lui donner son temps plus jamais plus jamais acculée par la fin qui joue la funambule sur le mur qui la retient prisonnière elle s'oblige à la déraison dans son dos l'histoire hurle les échos démarchent la poussent à courir dessiner ses propres escaliers tracer une courte échelle pour que d'autres d'autres emboîtent son pas sa voix se lève pose des bombes sur le plafond de verre les mots rebondissent brisent un silence qui étrangle dans ses points serrés le désir de justice et ses doigts ensanglantés effleurent le ciel libéré ne plus se taire chuchoter ne plus chuchoter demander ne plus demander réclamer ne plus réclamer créer déjà bravo merci alors il y a quelques semaines j'étais écoutée parler à Lyon à l'occasion d'une conférence qui s'appelle European Lab et créer ça m'a fait penser au thème de cette conférence là qui était autour de ce mot afropéen qui a un néologisme aussi donc créer aussi et créer des mots je voulais si tu es d'accord de me parler de ce mot afropéen et aussi de l'importance de créer des mots des espaces et de créer des espaces pour mettre en avant des gens qui ne sont pas que des Audrey Lord que des Maya Angelou que des Martin Luther King je pense que vous citez ça et dire mais on a besoin d'exemples de gens de notre vivant et surtout géographiquement beaucoup plus proche de nous etc tu avais d'ailleurs parlé d'une poétesse en Allemagne il me semble qui a été très inspirée par Audrey Lord au passage pour Audrey Lord poétesse après aux germaniques des années 70-80 alors afropéen c'est pas moi qui l'ai créé de toute façon c'est un terme qui existe depuis assez longtemps qui a été notamment mis en lumière par l'écrivaine franco-cameronese de Nora Miano et j'aime bien l'idée de créer parce que justement et j'aime bien ce que tu as dit créer de l'espace et justement c'est ça que j'aime en fait avec la création artistique le fait de créer des mots la poésie c'est justement c'est vraiment créer de l'espace parce qu'on se sent à l'étroit voilà c'est une sensation de me sentir à l'étroit ce qui est très comment dire récurrent dans mon expérience de vie de se sentir à l'étroit et c'est vrai que la création enfin en tout cas la poésie ça permet ça pour parler en deux phrases de mon parcours c'est vrai que je suis voilà très passionnée c'est un terme trop positif pour décrire ça mais intéressée par les questions antiracistes et féministes et la question du genre des orientations sexuelles de la grossophobie et j'ai l'impression que souvent on est dans la réaction d'ailleurs c'est la réalisatrice Amandine Gay qui m'a fait penser à ça on est souvent dans la réaction la réaction des polémiques on est souvent dans des positions posture défensive parce qu'on a l'impression qu'on est voilà attaqué mais du coup en fait ces positions défensives comme dirait Tony Morrison elle nous empêche elle nous distrait elle dit le racisme c'est ça a une fonction de distraction de notre travail entre guillemets et en fait à travers mes écrits en tout cas ce que j'essaye de faire c'est justement de sortir de cette temporairement parce que bon je vis quand même dans la société mais temporairement de sortir en fait de cette position de défense de repli constante et de dire non mais moi aussi je vais proposer en fait autre chose j'ai le droit de proposer autre chose j'ai le droit de dire mais en fait ça va pas se passer comme ça moi je dis que c'est comme ça que je suis j'ai le droit de dessiner ce que je suis j'ai le droit de dessiner le monde j'ai le droit de dessiner l'avenir et pour certains c'est pas très c'est pas acceptable et pas que moi là je parle de moi mais je pense que c'est une position qu'ont eu beaucoup de personnes qui ont été à la fois artistes et activistes c'est de dire ça en fait de dire bon bah maintenant en fait on va être constructeur nous aussi on va être co-constructeur de cette société co-constructrice de cette société en fait et c'est ça que j'ai un peu voulu dire dans le texte en fait quand j'ai écrit ce texte je me souviens très bien j'étais très énervée très énervée parce que il y avait une phrase que j'entendais souvent c'est oui c'est perfectible la situation oui c'est vrai que c'est pas c'est pas la mort mais en gros c'est la question du racisme la question du féminisme oui il y a encore des progrès à faire et moi je me posais la question mais combien de temps encore comme dirait Martin Luther King combien de temps il faut que j'attende pour que ça change en fait et c'est une position qui est difficile je pense et c'est pour ça qu'on a besoin de ces espaces-là de prendre ou de les faire naître ces espaces en fait où on peut dire mais en fait nos mondes y ressemblent nous on veut que nos mondes ressemblent à ça et on n'est pas en tout cas dans cet élan immédiat on n'est pas discuté après on sera discuté c'est sûr à l'extérieur il y aura des gens qui diront c'est moche c'est pas ceci c'est pas cela il y aura toujours des gens comme ça mais juste cette posture-là elle est assez inhabituelle enfin elle est assez inhabituelle c'est même pas inhabituel elle est assez extraordinaire justement créer des espaces c'est aussi un peu ce dans quoi vous travaillez aussi et comment justement ça a été reçu vous déjà en école et entre vous alors en école on a eu tout on a essayé de garder que le positif mais on n'a pas eu du tout que du positif et après entre nous ça a été un peu spécifique quand même parce qu'on a créé vraiment le Club Med on a vraiment commencé à travailler pendant le premier confinement et du coup on a fait on a créé des espaces plus virtuels que physiques et donc ces espaces virtuels c'était complètement nouveau à ce moment-là aussi donc enfin c'est rentré dans un mécanisme comme la virtualité pendant le premier confinement qui fait que je pense que moi j'ai pas l'impression d'avoir encore assez le recul pour pouvoir faire la part des deux choses qui sont arrivées de manière simultanée et je veux dire un truc Enzo ouais enfin c'est aussi c'est vraiment s'approprier enfin faire sa place en fait créer sa place là où on ne veut pas nous la donner et ouais je sais pas trop ce que je pourrais rajouter mais ouais s'approprier ses représentations et donner aussi parfois la possibilité à d'autres personnes de le faire avec avec soi et et oui il y a clairement des résistances on va enfoncer des portes ouvertes quoi mais ouais non ça a été ça ouais on a notre notre bande de masques qui nous qui nous écrit des mails dans l'école ouais ouais et puis après oui à côté par contre des fois c'est super bien reçu et il y a des gens qui nous et ça ça fait enfin ça fait plaisir tu vois il y a des personnes qui nous disent ben voilà c'est trop bien etc on avait besoin de ça et tout je m'en sers tout le temps etc enfin voilà ce que je trouve intéressant aussi c'est cette question de créer des espaces non pas pour imposer des idées mais pour expérimenter donc c'est à dire on les crée mais on sait pas forcément où ça va nous mener mais en tout cas on permet d'y réfléchir je trouve ça intéressant et ça me fait penser à ce que tu disais toujours dans cette conférence d'European Lab où tu parlais de l'importance aussi de comment on crée des exemples je me souviens que c'était comment créer des Beyoncé je crois je sais plus et tu disais un truc qui était vraiment très juste c'est ben on peut avoir le droit à l'échec aussi enfin le droit pour qu'il y ait une Beyoncé il faut qu'il y en ait plein qui n'ont pas réussi aussi enfin toujours dans cette idée d'expérimentation donc je veux savoir pourquoi c'était important pour vous d'expérimenter est-ce que ça vous fait peur enfin on pourrait avoir une peur de l'échec aussi sur ces questions ben nous après l'expérimentation c'est une des manières qu'on a enfin on a plusieurs formats de présenter le Club Med mais c'est une des manières qu'on a de présenter le langage inclusif à des personnes enfin lors d'ateliers notamment par la création d'un fanzine du coup ça c'est vraiment une partie de notre travail qui nous intéresse beaucoup ça même dans notre conférence et dans nos podcasts on est on est pas mal dans l'expérimentation et la création et justement d'essayer de donner un côté fun enfin parce que le langage inclusif ça peut être chouette c'est quand même des histoires de grammaire donc c'est pas un truc très fun non plus de base donc il faut un peu l'amener à autre chose si on veut réussir à s'amuser quoi sinon c'est pas très sexy mais vous arrivez je trouve à le rendre sexy je voyais c'était je suis beaucoup les travaux de Roxane Maillet notamment qui est graphiste et qui alors je sais pas j'ai vu ça sur Instagram il y a quelques jours mais je voyais plein de façons de dessiner des étoiles les étoiles enfin l'astérisque qui est une forme de recommandation d'écriture par Sam Boursier il me semble donc c'est fun et puis parfois je vois sur vos réseaux vous avez l'air de bien vous amuser comme là sur la photo ouais ouais sur l'astérisque en fait Sam Boursier c'est dans l'introduction de son livre Homo Incorporated le triangle et la licorne qui pète enfin j'ai sûrement fait une erreur dans le titre mais bon dans son moto c'est ça et en fait il y a une petite petite note sur le langage au début et en fait l'image qu'il donne donc enfin il dit quelque chose dans le genre cette étoile elle sabre le genre et elle devrait aussi si elle pouvait être comme une paillette colorée tout le long du texte qui viendrait certier etc etc enfin je trouve ça hyper beau parce qu'il y a vraiment un truc aussi qui ramène autant avec la paillette la couleur à quelque chose de l'ordre de la fête aussi qui est hyper important et en même temps qui sabre aussi avec quelque chose de très politique et radical comme pratique qui est hyper hyper intéressante et voilà il y a aussi la question de créer un espace non seulement pour tester des choses mais aussi pour en créer un lieu bienveillant et aussi festif enfin joyeux et ce qu'on appelle un peu safe place où bon bah c'est aussi ça peut-être construire de nouveaux imaginaires inclusifs c'est des choses qu'on arrive à avoir uniquement quand on arrive à accéder à ces espaces-là qui sont quand même plutôt rares je ne sais pas ce que vous en pensez si vous voyez ça aussi comme ça bah dernièrement ils ont été très rares oui pourquoi ? à cause du Covid ah oui pardon évidemment je pense que c'est super intéressant ce que vous dites justement sur la question de la joie parce que je pense qu'il y a aussi enfin c'est très comment dire parce que c'est des questions qui nous prennent au coeur qui évoquent des situations parfois un peu difficiles il y a aussi enfin enfin il y a je pense que c'est montré aussi de cette manière c'est les féministes et les antiracistes toujours vénères pour un rien etc donc un côté très pareil en fait rabat-joie etc et ce que je vois cette citation j'adore la paillette ça me fait vraiment penser à la joie à la célébration au-delà même du côté sexy c'est vraiment ça la joie l'expérience de la joie des joies collectives à penser d'autres mondes ça fait très discours de misrance mais penser des mondes meilleurs en fait je crois que c'est quelque chose qui est très pas oublié mais justement qui n'est pas montré en fait il faudrait il faudrait pas il faudrait quand même pas rendre les activistes et les poétesses bizarres désirables quand même donc c'est quelque chose qui n'est pas montré ce justement cette ouverture en fait sur ces possibilités qui sont très en tout cas à mon sens très libératrices au final on peut s'ébattre oui puis aussi je pense sur ce que tu dis il y a aussi l'idée que dès qu'on parle de quelque chose un peu de militantiste en fait c'est quelque chose d'hyper sérieux et qui est trop enfin qui parle de choses trop lourdes pour s'amuser mais en fait bah non sinon sinon on s'en sort pas en plus c'est lourd c'est lourd quand tu parles de domination c'est super lourd mais c'est vrai t'as raison aussi il y a les deux et voilà heureusement alors avant de faire un peu la question finale qui serait un peu le récap de tout ce qu'on s'est dit je voulais revenir vers toi encore Kémis pour aussi plus parler sur ton processus d'écriture de choisir un mot plutôt que l'autre comment tu fais quel est ton souci de rendre beau parce qu'il y a quand même plusieurs intentions dans la poésie il y a quand même à la fois une recherche esthétique à la fois faire passer des idées conjuguer les deux comment tu t'y prends est-ce que d'abord tu veux écrire quelque chose est-ce que d'abord t'as des mots qui te viennent tout de suite comment tu veux les faire sonner aussi c'est très là du coup je vais être un peu la personne ésotérique de la pièce je suis vraiment désolée mais en fait c'est parfois c'est juste je les entends j'entends les mots chanter donc voilà c'est très bizarre mais ça fait très Jeanne d'Arc mais j'entends voilà il y a un côté déjà la poésie que j'ai aussi redécouvert c'est quelque chose qui est très vocal donc c'est quelque chose qui est très oral il y a une espèce de musicalité comme ça c'est un peu inexplicable parce que je pense que certains vont trouver des choses très belles et d'autres non mais voilà du coup et ça bizarrement c'est quelque chose qui me vient de la poésie très classique de quand j'ai appris mon premier poème de Baudelaire je le chantais en fait parce que je déteste le par cœur et la seule manière pour moi d'apprendre une poésie par cœur c'était de la chanter donc je pense que j'ai peut-être gardé un petit peu ça et donc du coup quand je sais pas quand ça chante c'est bon c'est très c'est très c'est très ça fait un peu mystique mais mais ouais c'est ça le processus de création je crois désolé ça répond pas vraiment à ta question en plus le pire c'est que j'ai un discours sur la peau sur l'écriture comme quelque chose de musculaire c'est un travail et c'est important pour un peu déconstruire un peu certaines idées de l'artiste torturé que j'aime pas trop mais et parfois c'est juste j'entends les mots chanter ouais il y a quand même un vrai travail de structure aussi enfin là quand tu parlais ça m'a rappelé la citation que j'ai oublié de décrire de Monique Wittig qui en fait n'utilise pas du tout de ponctuation enfin ou très peu enfin ou je pense aussi au livre de Wendy Delorme Viendra le temps du feu que j'avais interviewé et qui m'expliquait qu'en fait elle avait beaucoup pensé en alexandrin enfin il y avait cette question du ril qui vient en fait du coup la structure et tout ce qui est un peu technique finalement vient nourrir et vient créer aussi l'esthétique enfin les deux sont très interdépendants quand même je suis d'accord mais en même temps bon alors du coup j'ai pas du tout la même expérience parce que je pense que moi j'étais très arrêtée aussi sur la structure la technique au tout début de mon écriture et en fait j'ai rencontré des éditrices qui m'ont dit non mais bon ok mais en fait lâche toi va et bat toi en liberté dans ton champ dans ta tête voilà j'imaginais un champ où je courais et c'était ça ma pratique artistique et donc du coup c'est vrai que je pense que je suis d'accord avec le fait que parfois il y a des petits tips à avoir je les prends plus comme des tips tu vois on parlait de l'artisanat tout à l'heure c'est un peu ça mais parfois c'est aussi juste mais c'est des tips perso c'est très personnel il y a des personnes qui aussi il y a aussi une question de construction sociale et aussi que t'es allée en école t'es autodidacte t'as pas forcément les mêmes codes et les mêmes références donc et les influences culturelles aussi ça joue énormément parce que moi j'étais dans une famille qui aime énormément la musique donc je pense que ça m'a aussi c'est peut-être des choses que parfois tu es pas tu essentialises mais bon voilà j'entends les mots chanter et en fait c'est juste que ben non c'est parce que tout le monde chantait enfin tu vois la musique c'est tellement important dans ma famille que c'est comme ça que c'est c'est là que je voyais la poésie aussi c'est là où j'avais accès à la poésie je pense alors je vais poser une dernière question un peu récap un peu vague donc à vous de dire ce qui vous vient à l'esprit c'est finalement donc le titre c'était ça c'était construire de nouveaux imaginaires inclusifs on a beaucoup parlé d'écriture et de mots et de poésie mais comment donc les mots comment à votre avis quels sont les canaux aussi les plus puissants pour justement aller modifier ces imaginaires et comment par les mots on arrive à transformer aussi largement ça parce que l'imaginaire c'est très vaste c'est une question difficile moi ça me fait référence à un auteur oui un auteur j'ai tellement l'habitude de parler d'autrice que voilà mais un auteur qui avait décidé qui a écrit un livre qui s'appelle décoloniser l'esprit et j'ai peur de buter sur le nom donc je préfère pas le dire mais Ngui Watongo je crois que c'est ça son nom son nom et en fait il expliquait que donc il a il a donc c'était un poète un romancier aussi et en fait il a décidé de d'arrêter d'écrire en anglais parce qu'il écrivait en anglais parce qu'en fait il s'est rendu compte que l'anglais donc c'était un africain continental donc il vivait en Afrique et il s'est rendu compte qu'en fait avec les mots donc avec la langue ben on il ça comment dire l'anglais était trop restrictif par rapport à sa réalité en fait il y a des choses qui faisaient pas sens il y avait des choses qui étaient totalement écartées donc il avait décidé d'abandonner l'anglais pour récupérer notre langue et je trouve que juste cette démarche ça montre bien à quel point en fait les mots structurent enfin c'est logique peut-être j'enfonce une porte ouverte vous allez me dire mais les mots structurent notre pensée en fait et comment les mots peuvent être des outils de domination ou à l'inverse les mots peuvent être des outils de libération aussi d'émancipation et je trouvais ça très enfin cette démarche vraiment ça m'avait ça m'avait vraiment parlé puis ça faisait aussi référence à voilà comme on a en France la construction de la nation au 19ème siècle c'est aussi passé par voilà l'uniformisation du langage c'est ça la destruction des langues régionales etc donc c'est pour ça que les détracteurs enfin les gens qui disent la langue inclusive vous êtes des militants et tout j'en ai dit non mais attendez les gars c'était tout un projet politique quoi clairement bah oui mais on voit bien que toutes ces polémiques aussi enfin on voit bien tout le côté du pouvoir des mots justement enfin un tel emballement autour des mots c'est ce qu'on disait juste avant ensemble mais ça révèle bien qu'on touche à quelque chose de qui touche au privilège c'est ce que vous expliquez tout à l'heure ouais bah c'est c'est clairement ça enfin pareil comme ce que tu disais enfin le langage comme outil d'oppression etc et de domination enfin c'est aussi enfin le langage il nous préexiste avant enfin avant qu'on naisse donc en fait même avant de naître on est déjà nommé et à un moment donné enfin il exerce quand même un pouvoir immense en fait sur sur la façon dont on va se nommer dont on va être nommé dont on va nommer les choses et c'est hyper important en fait oui de créer du coup d'autres mots pour pouvoir les nommer d'une autre manière et en fait peut-être décaler les curseurs et et je sais pas où je voulais en venir mais mais voilà j'ai perdu le fil je peux rebondir mais je trouvais que c'était vachement intéressant ce que tu disais et que c'était aussi un moyen perceptible en fait les mots et donc une forme de subjectivité c'est ça qui nous du coup nous guide vers certaines manières de voir les choses et le enfin les mots c'est en constante évolution de toute façon enfin comme l'uniformisation dans la nation ça en est une parmi énormément et et du coup c'est à nous de cultiver aussi cette évolution là et elle permet justement d'avoir un langage qui est plus en lien avec notre monde actuel et avec nos nos valeurs et nos nos volontés et puis ça remet aussi beaucoup en question la neutralité la question de la neutralité qui est un enfin moi je sais que j'en parle à toutes les conférences depuis le début du mois de juin je parle d'Alice Coffin et du génie lesbien où en fait elle démonte ultra bien ce mythe de la neutralité qui est que la subjectivité finalement des personnes qui sont privilégiées et en fait ça marche aussi complètement sur ça et en plus on peut on peut basculer entre cette question d'écriture non binaire donc en fait c'est une certaine forme de neutralité versus enfin j'ai vachement de mal à l'expliquer parce que c'est compliqué mais en tout cas ça va contrer ce mythe là de neutralité en fait des mots et du masculin qui l'emportent sur féminin etc oui bah c'est clair le masculin n'est pas du tout neutre il y a plein de recherches là dessus ou dès l'enfance quand on sur le langage à l'école on propose des mots de manière enfin des mots masculins en fait oui les enfants pensent masculin et pensent pas neutre enfin on voit que ça construit aussi tout un tas de systèmes de représentation qu'on intègre dès le début de notre apprentissage et oui le neutre n'existe pas merci beaucoup merci à toi merci je pense qu'on va peut-être passer je sais pas s'il y a des questions dans le public mais ou en ligne je sais pas si vous voulez en faire passer en ligne on a pas eu de questions mais en revanche si on a dans la salle on fait passer le micro alors parlez bien dans le micro parce que comme c'est en direct vous serez enregistré moi c'est peut-être une remarque plutôt vous m'entendez ? peut-être une remarque alors je l'ai pas formalisé de manière très claire je vais essayer que ça sorte tel que je l'ai pensé tout à l'heure par rapport aux espaces qui nous sont donnés sur les réseaux sociaux c'est un espace où le contrôle est pas encore très bien établi du coup des espaces qu'on peut s'approprier mais ce que je me disais quand vous en parliez tout à l'heure c'est que ça commence en fait il y a des postes qui sont écrits en écriture inclusive qui sont déjà supprimés et dont les contes aussi sont signalés voire supprimés et peut-être pour prolonger ma remarque est-ce que vous dans vos travaux respectifs il y a des choses comme ça que vous pouvez observer sur des espaces que vous avez créés vous-même ou dont vous êtes réappropriés et qui finissent par être contrôlés de nouveau par une forme de pouvoir qui est dominante aujourd'hui ? Kimith ? enfin moi c'est pas que ça m'est pas arrivé mais tout ce qui est sur la question du contrôle et de justement de cette narration en fait des réseaux sociaux comme un espace qui serait bienveillant pour les j'allais dire minorités mais c'est pas le mot en fait les personnes qui sont marginalisées il y a eu des femmes grosses qui ont été shadowbound donc sur Instagram c'est-à-dire qui ont été masquées en fait parce qu'elles se mettaient d'une certaine manière et bon je pense que tout le monde était sur Instagram on a déjà vu plein de fois des femmes qui sont minces qui sont en maillot de bain etc elles se font pas shadowbound même s'il y a des problématiques aussi et je pense que vraiment c'est vraiment intéressant de justement de sortir de l'idée que les plateformes donc des plateformes privées sont c'est la route privilégiée pour justement avoir ces espaces parce que ce que vous dites enfin excusez-moi je prends un peu longtemps mais ce que vous dites c'est très intéressant de se dire c'est des espaces qu'on a mais en fait on est même pas propriétaire de ces espaces en fait quand on vraiment on y réfléchit je sais pas ce que vous faites moi j'avoue je lis pas toutes les conditions générales d'utilisation et de vente c'est pas bien mais je le fais pas mais du coup ça montre bien que parfois il y a un peu en plus souvent il y a une forme d'hypocrisie de ces plateformes qui essaie de se vendre comme justement des espaces ou enfin c'est là où les choses se passent c'est là où on a accès aux discours subalternes etc mais en fait c'est pas du tout des plateformes on parlait de la neutralité souvent c'est pas des plateformes neutres et ça me pose question quand même qu'il y a des comptes qui sont supprimés plus facilement que d'autres parce que la question du troll et du cyber harcèlement est toujours pas réglée sur ces plateformes donc comment ça se fait que pour supprimer un bout de téton ou du gras du dos ça va vite mais par contre pour supprimer des trolls qui vont harceler des féministes et des militantes antiracistes ben ça on nous dit encore ah non mais attendez on est en train de travailler sur la question donc ils nous appartiennent pas ces espaces c'est horrible à dire parce qu'on a envie de se dire ben c'est à nous on a réussi à créer une communauté etc et on est en connexion c'est vrai mais ils nous appartiennent juste pas en fait ils appartiennent à Mark Zuckerberg Enzo Iris vous saviez vous pour l'écriture inclusive non pas du tout je savais pas du tout non plus non non je savais pas que ça commençait à être supprimé sur les réseaux mais c'est vrai que oui en fait les réseaux ils nous appartiennent pas et si on veut en fait il faut s'autonomiser et 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 aller ben avoir son serveur et puis commencer à coder etc enfin nous c'est ce qu'on a fait pour le guide on a on a tout codé enfin on a tout codé from scratch quoi et on sait dès le départ on voulait rester sur des choses des choses qui étaient libres même dans les outils qu'on utilise on utilise aussi beaucoup de enfin tout ce qui est pour prendre des rendez-vous etc etc enfin on on utilise aussi beaucoup de logiciels qui sont libres enfin de domaine public du coup et et c'était une question ouais hyper importante dès le départ qu'on a essayé de contourner en fait pour pour être justement indépendant des plateformes et et de tout ça nous concernant Sensor pour la petite histoire on est en pleine campagne de financement participatif et en fait on se rend on se rend compte en pleine face de ce problème là puisque forcément on utilise des mots clés LGBTQIA plus féministe politique et en fait c'est très compliqué à gérer parce qu'on se rend compte qu'on est shadow ban donc en fait on ne voit rien et pourtant on est en pleine on essaye de rentrer dans les codes on essaye de faire du post sponsorisé pour rentrer dans les clous et pour essayer de trouver un petit chemin dans dans ces sur ces plateformes qui effectivement ne nous appartiennent pas et on se rend compte que c'est très compliqué et en fait justement enfin dans cette question de créer des espaces inclusifs on a des bâtons dans les roues constamment quoi donc la question c'est vraiment comment on fait pour pour répandre un peu toutes ces idées là alors on essaye de faire des conférences un peu on essaye de voir les gens en vrai de faire des soirées mais il y a une constante réflexion sur où où lutter où écrire où publier où diffuser quoi mais c'est sûr que c'est un énorme problème ouais et après je trouve que c'est aussi intéressant ce que tu dis quand tu dis il faut rentrer dans les clous ça aussi je veux dire du coup ça a un impact aussi sur enfin je pense à beaucoup d'artistes ça a un impact aussi en termes de pratiques artistiques en fait de qu'est-ce qu'il faut parce que du coup quand t'es sur les plateformes et que du coup tu rentres dans un peu parfois malgré toi dans ce truc de ben du coup il faut être visibilisé etc ben après je veux pas parler pour tout le monde et je pense que c'est une intuition que j'ai ou une hypothèse je pense que ça joue en fait sur ce que tu proposes aussi en termes de contenu artistique militant aussi comment tu te enfin je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur comment justement tu dois te présenter pour justement rentrer dans les clous enfin je trouve que c'est une parce que tout à l'heure on parlait d'espaces de libération etc et on voit bien en fait là il y a vraiment justement un bel exemple de ce qu'on disait tout à l'heure en fait de comment on est aussi restreint en fait ça dépend non non pas de soucis par les par j'ai envie de dire les distributeurs mais c'est pas les distributeurs quoi mais un peu quoi les distributeurs de contenu ouais en fait ça me faisait penser aussi à une association peut-être que vous connaissez qui s'appelle Contemporaine et qui met beaucoup en place des sessions pour les jeunes artistes femmes et non binaires des ateliers pour savoir remplir un dossier de subvention pour savoir vraiment savoir respecter les codes d'un document pdf avec ta candidature et je trouve ça à la fois super bien parce que c'est comme ça que ça marche à la fois tu te dis mais c'est difficile du coup quand t'es autodidacte ou quand tout n'est pas de ton côté tout va pas dans ton sens c'est super dur de savoir maîtriser ces codes là ouais là ton droit à l'expérimentation il est limité c'est clair on apprend pas aux beaux-arts non plus à faire ça bonjour bonjour je vous m'entendez déjà merci pour cette conférence moi j'avais une question je pense que c'est un peu lié à ce que vous venez d'évoquer en tant que personne qui s'intéresse au féminisme et à toutes les problématiques liées au genre à la politique à l'afroféminisme je me pose beaucoup la question de l'entre-soi des bulles artistiques des bulles militantes et je voulais vous demander justement même par rapport aux réseaux sociaux ce truc de rentrer dans les clous et en même temps créer ces chemins indépendants est-ce que vous posez la question de comment sensibiliser ou toucher des personnes qui justement n'ont pas fait vos études ou n'ont pas réussi à atteindre ce domaine de la poésie par exemple qui est tant perçu comme un domaine élitiste je vais vous demander comment est-ce que vous posez cette question dans votre travail de toucher un maximum de personnes ou de personnes d'horizons divers ou si c'est une question que vous posez et comment vous y répondez dans vos réflexions merci moi je pense que c'est pas non plus central vraiment dans la quand on commence à créer expérimenter même si ça l'est à un moment donné enfin le guide c'est vraiment aussi de la vulgarisation qu'on a fait mais on part peut-être pas avec ça comme but et comme objectif mais plutôt aussi d'abord l'objectif de nous émanciper et nous amuser aussi par là et ça vient peut-être plus dans un second temps à un moment donné de qu'est-ce qu'on fait tout ça qu'est-ce qu'on laisse qu'est-ce qu'on donne oui et puis nous c'était vraiment basé sur la démocratisation démocratisation en école d'art quoi pour le coup moi j'y pense mais je pense que c'est parce que comme je disais je je suis autodidacte j'imagine après c'est sûr que comment ça fait beaucoup de choses à penser pour un artiste une artiste une pothèse donc du coup c'est vrai que j'y pense enfin j'y pense c'est pas que j'y pense parce que je pense que moi dans ma personne c'est aussi je pense que c'est plus facile d'y penser quand on est passé par certains chemins quand on est passé par certains espaces quand on fréquente encore certains espaces et même juste géographiquement parlant je veux dire il y a une tentation de la bulle artistique parce que franchement c'est tellement confortable aussi de se dire là je veux penser juste à mon art et qu'il n'y a pas 10 000 voix qui me disent bah oui mais en même temps il faut que tu penses à ça et en même temps il faut que ce soit accessible et en même temps t'as ton éditeur qui dit non mais attends il faut que j'arrive à le vendre et en même temps il y a plein de questions qui sont je pense compliquées à gérer et puis les questions de légitimation et tout et donc encore une fois dire j'y pense c'est pas c'est intrinsèque à ce que je fais ensuite je pense que je suis très peut-être certains diront indulgente envers moi-même mais je pense que je suis quand même assez bienveillante parce qu'il n'y a qu'une journée et qu'il n'y a que 24 heures et que je suis un être humain et que la perfection c'est impossible ça fait pas partie de l'expérience humaine j'arrête pas de dire cette phrase mais c'est vrai que j'y pense mais je pense qu'après la question c'est pas forcément moi ce que je peux amener c'est comment on fait pour que les gens créent c'est même pas qu'ils viennent c'est qu'ils créent aussi et comment on fait pour qu'ils sentent légitimes à créer c'est ça l'objectif parfois ça me fait plaisir quand on me dit bah moi j'aime pas du tout la poésie mais en fait les thématiques ah ouais là je me suis dit ok bon je vais aller tenter je vais tenter le coup ah t'as mis une couverture d'une femme noire enfin c'est une peinture d'une femme noire ah ouais peut-être qu'en fait c'est potentiellement fait pour moi ou voilà après l'objectif c'est pas que moi je enfin je pense que en tout cas mon idée c'est pas juste que moi je donne c'est enfin que je donne enfin comme vous dis comme tu disais tout à l'heure il y a aussi un côté où genre j'ai juste envie de m'amuser c'est un truc très égocentrique je pense que les artistes sont très égocentriques ils veulent faire leur truc à eux et ensuite on verra mais et c'est important et on a le droit aussi mais l'objectif c'est pas juste de se dire qu'est-ce que nous on peut apporter à des gens qui n'ont pas mais comment les gens ils peuvent se dire mais en fait nous aussi on a sur la question des médias et notamment de Sensor parce qu'en fait on a quand même un positionnement qui est assez hybride entre expérimentation graphique à l'intérieur on n'est pas positionné en tant que médias de façon classique et on est vraiment à l'ami-chemin entre l'engagement et aussi une démarche artistique et ces questions elles nous traversent pas mal on a créé déjà parce qu'on a un objet papier qui est payant forcément ça pose la question de l'accessibilité sur des questions féministes et on est toujours en dilemme de est-ce qu'on fait un truc gratuit ou exclusivement sur les réseaux par question d'accessibilité ou est-ce que aussi on essaie de valoriser aussi des productions bon les choses font que du coup on fait les deux puisqu'on fait ce magazine papier mais qu'on fait aussi une newsletter pour être ultra accessible mais c'est vrai que c'est une question qui est compliquée et surtout c'est un choix à faire moi j'admire énormément les journalistes les autoristes les activistes qui prennent vraiment et qui dédient leur quotidien à aller vulgariser sans diluer démocratiser être là pour répondre aux mêmes questions tout le temps tout le temps tout le temps et c'est normal c'est vraiment mais c'est un job à plein temps moi en ce qui me concerne et je pense peut-être Apolline sera d'accord mais l'idée c'est peut-être pas forcément d'aller rendre enfin si forcément de rendre accessible mais déjà par le fait d'exister on se positionne on veut essayer de montrer l'exemple à notre petite échelle en fait et plus je réfléchis plus je me rends compte qu'aussi parfois c'est par du local que les choses elles marchent peut-être plus enfin c'est un questionnement que j'ai je sais pas la réponse mais c'est un questionnement que j'ai après je vais juste répondre après je te laisse excuse moi j'aurais juste de penser à quelque chose aussi de se dire que c'est pas juste la responsabilité des auteurs et des autrices c'est la responsabilité parce que enfin je veux dire on paye tous des impôts enfin beaucoup de gens ont payé des impôts il y a des bibliothèques il y a des enfin c'est aussi la responsabilité de tous les acteurs culturels d'un territoire je pense et les acteurs et les actrices culturels d'un territoire bah de faire co-construire aussi des productions artistiques et et je pense que parce que sinon enfin je pense que c'est enfin je vais dire ça dans un autre sens partager la responsabilité ça rend la tâche moins difficile parce que dans un point de vue d'artiste franchement pense à tout ça mais tu fais rien enfin franchement au bout d'un moment tu te dis non mais c'est pas assez ceci c'est trop cela moi j'ai envie de faire mon truc mais donc du coup je pense que ouais il y a et ce que tu dis c'est un peu ça aussi parce que parfois tu te retrouves face à des bah des impératifs qui sont différents t'as envie de faire un truc gratuit mais t'as envie de payer les auteurs et si tu veux prendre des auteurs des autrices qui viennent de milieux marginalisés bah il faut encore plus tp parce que c'est encore plus important qu'elle puisse se dire bon bah mon travail il vaut quelque chose donc comment on fait quoi oui je voulais aller dans le sens justement de partager la responsabilité non t'inquiète pas mais c'est très bien et mais juste en fait attaquer sous l'angle de l'espace mental aussi c'est qu'en fait on a déjà on a déjà assez à penser etc on peut pas avoir tout le temps dans la tête le petit truc qui dit oui mais pense pédagogie pense pédagogie enfin c'est invivable clairement et oui enfin il faut clairement partager les enfin c'est très bien comme formule je te la piquerai plus tard partager les responsabilités merci je pense que ça nous met moins de pression aussi en tant que enfin et c'est des conversations et d'ailleurs vous êtes dans un collectif la collective justement en fait des conversations qui sont importantes je pense à avoir parce qu'on individualise beaucoup les choses et quand t'es artiste aussi un peu le côté c'est pour ça qu'il faut dire travailleur travailleur désolé écrit je sais pas parce que en fait quand t'individualises ben l'impression elle tombe beaucoup sur tes épaules alors qu'en fait si t'es dans des espaces collectifs si tu penses collectivement si tu penses en termes de peut-être à une échelle un tout petit peu plus haute pas forcément au niveau de l'état même si bon ils ont des responsabilités mais tu vois comment tous les acteurs peuvent faire en sorte de faire ça et ben du coup ça devient moins oh là là est-ce que je suis assez est-ce que je suis une une bonne militante ou est-ce que je suis une bonne artiste etc ça devient comment nous en tant que société on fait pour ben pour démocratiser la poésie et les pratiques artistiques en général d'autres questions alors moi je vais vous en poser une elle est peut-être un peu bateau et un peu actuel justement ce que vous avez dit tout à l'heure qui est mis à propos d'ouvrir un espace et se créer de l'espace bien sûr pour moi ça résonne un peu avec la situation actuelle la pandémie le confinement donc justement dans cette période-là est-ce que on peut créer de l'espace comment on crée et puisque par rapport à ce que vous venez de dire aussi on a été soumis collectivement un peu aux mêmes règles donc il y avait à la fois cette pensée collective générale et en même temps chacun était chez soi confiné sans possibilité forcément de dialoguer de manière constructive donc aussi bien pour du graphisme que pour de la poésie est-ce qu'on arrive à créer et comment on crée en situation de pandémie moi j'ai alors pendant le premier confinement qui était le plus sévère et en même temps le plus choquant et du coup qui permettait de sortir plein de choses j'ai eu l'impression en tout cas moi j'ai proposé un atelier d'écriture digitale sur Instagram voilà ce que je dis sur Instagram ça vaut toujours je veux dire c'est pas un outil qui est parfait c'est pas du tout un choix qui est parfait mais c'était un espace où moi j'avais du mal à créer puisque j'étais angoissée j'étais super anxieuse et en fait je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de retrouver un peu une espèce de communauté enfin communauté un échange un partage et aussi à un moment de se dire bon bah on est tous arrêtés bon à ce moment là enfin non pas beaucoup enfin il y avait des gens qui n'étaient pas arrêtés il y a des gens qui malheureusement ils ne pouvaient pas le faire mais beaucoup de personnes étaient disponibles entre guillemets et donc du coup créons ensemble et en plus là il n'y a aucun enjeu parce que justement ben on sait pas ce qui c'est juste pour le plaisir de créer en fait c'est juste pour le plaisir d'écrire et de parler d'écriture etc donc moi c'est un outil que j'ai utilisé enfin c'est une c'est comme ça que j'ai essayé de poursuivre cette volonté de discussion créative je pense entre beaucoup de personnes encore une fois c'est pas parfait mais 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 ouais j'ai essayé d'utiliser en fait les outils qui étaient à ma disposition je fais du bricolage bricolage artistique on va dire et finalement ça a fait il y a des choses très intéressantes qui sont sorties je crois que j'étais pas la seule d'ailleurs à faire avoir ces idées parce que comme beaucoup avec les idées il y a beaucoup de gens intelligents sur les planètes donc on est beaucoup à avoir les mêmes idées mais du coup je pense que c'est comme ça qu'on a pu aussi créer après c'était vraiment pas simple parce que déjà il n'y avait pas l'espace mental aussi comme je disais j'étais anxieuse bon et je voulais peut-être écrire sur le confinement mais voilà quoi et je pense qu'aller vers les autres et aller dire créons ensemble ça m'a aidé pour le coup je pense que c'était vraiment le manque de le manque de contact humain clairement qui parlait aussi je voudrais rebondir sur ce que tu as dit qui est intéressant sur l'espace mental ça me fait penser pendant le confinement je lisais un article de Costanza Spina qui est un média qui s'appelle Manifesto 21 et qui avait titré son article en disant pour les artistes et les journalistes la liberté de se taire aussi pour questionner cette injonction à créer à produire du contenu dans des circonstances qui sont complètement qui sont complètement bizarres en fait et donc je voudrais ouais je trouve super qu'il se passe plein de choses aussi pendant ces confinements je crois que vous avez fait beaucoup de choses justement dans cette période là nous le magazine c'était aussi un petit peu pareil mais en même temps je voudrais aussi nuancer en disant que dans ces périodes là on a aussi le droit de ne rien faire en fait aussi quoi qui est très important totalement totalement après nous enfin moi je sais que par exemple on a fait plein de choses au niveau du Club Med mais ma pratique artistique personnelle elle est complètement dégringolée totalement et justement enfin en fait quand on était confinés c'était il y avait ce côté fun de se retrouver et de faire des choses ensemble on a fait des podcasts mais on s'est vraiment amarré enfin c'est super drôle à faire des podcasts je ne pensais pas et du coup ça permettait de retrouver un peu le vivre ensemble quoi et le collectif en ayant des choses constructives mais c'était plus ça enfin moi après seule je n'ai pas pu du tout rien faire ouais c'est vrai qu'au final c'était même pas une injonction on a beaucoup créé mais parce qu'on avait envie et puis enfin moi clairement ça m'a gardé la tête en dehors de l'eau tout le confinement de faire ça et et d'avoir nos réunions en visio etc et en fait de ce soir de parler et de créer des trucs et en fait se dire en fait finalement là on est capable de rien faire on n'y arrive pas on n'a pas la tête à ça on prend cet espace là qui est disponible et on essaye de décaler un peu le truc et d'en faire un truc qui au final sera super et voilà c'est vraiment essayer de rebondir avec ça qui a été bénéfique je crois oui être sur des choses plus concrètes aussi enfin bon c'est pas très concret peut-être le langage inclusif mais pour nous ça l'était plus que notre pratique à côté d'autres questions pardon j'ai posé une dernière question je ne sais pas si ce sera la dernière en tout cas ce sera ma dernière en tout cas merci pour votre intervention moi j'avais juste une question par rapport à l'esthétique et la possibilité de construire de nouveaux imaginaires est-ce qu'à chaque fois dans vos travaux respectifs est-ce que vous pensez la possibilité de vous libérer du travail de déconstruction enfin je veux dire est-ce qu'à chaque fois vous pensez les systèmes construits ou est-ce que vous pensez vous avez la possibilité de vous libérer complètement et aussi de vous amuser vous chacun dans vos travaux de manière plus individuelle je pose du coup oui là c'était plutôt individuel mais pas forcément oui moi je tourne un peu en boucle là dessus tout le temps moi aussi oui alors est-ce que la question c'est de manière très brutale et peut-être que vous m'excuserez si je trahis vos propos est-ce que la question c'est est-ce qu'à chaque fois vous parlez de ces questions de système de domination dans votre travail est-ce que c'est ça la question pour pas que je réponde à une autre question oui c'est plus ou moins ça enfin est-ce qu'à chaque fois vous le psychologisez ou est-ce que il y a des moments où vous vous en libérez totalement et vous vous sentez après à post-réveiller plus productif enfin je ne saurais pas comment le dire déjà j'aurais pas dit psychologiser et aussi en fait je ne sais pas je ne sais pas pourquoi parce que parfois je parle d'autres choses et ça revient mais parce que c'est un endroit de comment dire comment dirais-je c'est quelque chose qui fait partie de mon expérience de vie en tant qu'artiste et je pense que est-ce que la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une injonction à tout le temps parler de ces sujets est-ce qu'on peut parler d'autres choses peut-être moi je en fait je n'ai pas envie de mentir la première chose la première chose que j'aimerais dire c'est non mais oui je ne parle pas que de ça non je ne parle pas que de ça comme si parler que de ça c'était quelque chose que je ne devrais pas faire je ne dis pas que c'est ce que vous dites et après j'ai aussi envie de me dire non c'est vrai que même quand je ne parle pas directement de ça c'est évoqué c'est en sous-texte c'est comme une bande son derrière en fait mais en même temps j'y trouve de la joie donc du coup parfois il y a des sujets qui sont très difficiles et je ne vais pas toujours parler des questions raciste je ne vais pas toujours parler des questions de violences policières c'est sûr parce qu'au bout d'un moment voilà mais par contre ce que ça me fait comment je vois le monde comment je je consentisse la joie etc ou même d'autres sujets sur l'amour par exemple sur le désir etc oui ça va ressortir par contre mais je 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 pense pas que ce soit une question de se libérer ou pas en fait enfin c'est l'usage les mots qui sont utilisés du coup ça m'interpelle parce que je me dis je me sens pas emprisonné en fait quand c'est en sous-temps quand c'est en bande-son je me sens pas du tout emprisonné et j'ai peur parfois qu'il y ait qu'il y ait cette croyance trompeuse que ces sujets ils sont restrictifs ou étroits alors que waouh c'est tellement vaste waouh on peut mettre le monde dedans donc ça va j'ai quoi faire déjà et donc du coup je me sens pas je crois que je me sens pas à l'étroit mais tout le monde je sais que tous les auteurs et toutes les autrices pensent pas comme ça je parle de moi évidemment moi je suis plutôt d'accord avec vous aussi et avec tout le monde mais sur la question de il faut pas se détacher enfin on peut pas se détacher d'un enfin on est des sujets quoi et ça renvoie à la question de la neutralité d'ailleurs dont on parlait tout à l'heure je trouve c'est que je sais pas si c'est une question en fait de vouloir forcément se libérer de ce sujet parce qu'en fait on crée on écrit on parle de manière située donc c'est quelque chose qu'il faut assumer je pense ouais enfin je reviens aussi sur la nécessité en fait juste moi je sais que c'est quelque chose de l'ordre limite du vital et j'essaye aussi de tisser des rhizomes et quand je prends un point en fait je vais un peu plus loin là-bas puis je continue là-bas etc etc et en fait c'est enfin il n'y a pas de il n'y a pas de réponse il n'y a pas de il n'y a que des questions tout le temps enfin presque je sais pas c'est tellement vaste enfin c'est tellement vaste c'est tellement euh euh enfin pas enrichissant parce que non mais si parfois ça l'est en plus mais euh c'est vaste en fait et on apprend toujours des choses après est-ce que est-ce que dans mon monde idéal mon arrière petite fille elle posera plus ces questions oui j'espère franchement franchement je sais que ça arrivera pas malheureusement mais franchement ouais j'espère mais bon pour arriver à ça il faut il faut déjà tout déconstruire et ça va prendre du temps donc euh mais après ça c'est je pense que c'est aussi c'est vraiment un ressenti individuel je sais qu'il y a des gens qui euh qui ont abordé des questions et qui décident de les mettre de côté puis d'aller voir autre chose euh qui ont pas l'air directement enfin qui ont pas forcément l'air d'avoir un y'a pas forcément un rapport tout de suite même si souvent franchement moi je vois le enfin j'ai l'impression de voir les liens mais euh donc c'est un truc très personnel ça se trouve dans 10 ans je dirais ouais non j'ai plus du tout envie de parler d'afroféminisme euh j'ai envie de parler d'autres choses euh je sais pas quoi mais bon l'afroféminisme c'est tellement enfin encore une fois c'est c'est enfin toutes ces questions enfin je veux dire c'est tellement vaste et en fait peut-être qu'on est enfin ouais c'est c'est plus vaste qu'on le croit je pense et pour rebondir enfin ça je viens d'y penser c'est super bête mais en fait c'est toutes ces questions d'intersectionnalité et qui font qu'en fait on crée des ponts enfin toutes ces questions se relient entre nous et du coup bah nous constituent totalement parce que quel que soit le sujet bah ça va le ramener à un autre et et c'est comme ça que ça fonctionne comme disait Enzo de manière très raisomélique au final je sais pas s'il y a d'autres questions et si c'est pas le cas je vais vous remercier toutes et tous de nouveau je voudrais faire une petite parenthèse pour faire la promo de Sensor on est en pleine campagne de financement et et le prochain numéro est disponible en précommande ce sera sur la thème de la transmission qui a de grands liens avec la poésie et l'écriture et d'ailleurs on a été très fiers d'inviter Clara Sambo donc qui est graphiste et que je crois que vous connaissez qui va nous nous faire tout plein de glyphes pour qu'on puisse non seulement en fait parler d'écriture inclusive mais l'adopter en fait je pense que c'est ça aussi qui est important c'est de un peu passer à l'acte donc voilà merci beaucoup à toutes et à tous et Sébastien je vous rends la parole je reprends la parole juste quelques secondes en tout cas pour vous remercier Clémentine pour l'animation de cette table ronde puis merci aussi beaucoup à Kiemis Iris Schleinitz et Enzo Logarek pour leur intervention ce soir qui se complétaient effectivement très très bien je remercie bien sûr aussi nos collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette rencontre soit diffusée en direct sur nos réseaux sociaux de manière confortable et du coup soit enregistrée va être disponible immédiatement après cette rencontre sur notre compte Facebook et sera disponible en repalette assez vite sur notre web télé et dans notre chaîne YouTube je remercie aussi donc bien sûr la revue Sensor avec qui on a construit cette soirée et puis bien sûr le partenaire qui nous a accompagnés pendant tout ce cycle donc la newsletter Les Glorieuses à laquelle vous pouvez vous abonner alors j'ai oublié de préciser au début de la rencontre je voulais excuser Isabelle Kambourakis qui en principe aurait dû être là ce soir mais qui a eu un empêchement de dernière minute je vous le dis d'autant plus que la librairie du centre a mis en avant une bonne partie des productions de la collection sorcière des éditions Kambourakis donc vous pouvez aller immédiatement après cette rencontre à la librairie du centre pour acheter toute la collection sorcière si vous le souhaitez et puis pour terminer je voulais aussi vous dire que si vous voulez compléter cette rencontre sur les luttes féministes donc qui s'est poursuivie depuis six mois depuis le mois de janvier pardon vous pouvez télécharger sur le site de la BPI le site web de la BPI une bibliographie sélective d'un certain nombre d'ouvrages dans lesquels vous retrouvez les ouvrages notamment des intervenantes des rencontres des rencontres précédentes à très bientôt et comme c'était la dernière rencontre proposée par la BPI en cette saison on vous retrouve à la rentrée très bon été au revoir merci 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 merci